8h17, bienvenue à bord si vous nous rejoignez ce lundi matin. Cette petite musique me fait penser que certains ont vu le loup, d'autres le dindon. Et c'est votre cas, le dindon est l'adaptation d'un célèbre fait d'eau qui sort dans les salles ce mercredi et pas avec n'importe qui à l'affiche s'il vous plaît. Avec Danny Boon et Guillaume Gallienne, c'est un film de Jalil Lesper. Jalil Lesper qui avait déjà fait tourner Guillaume Gallienne, souvenez-vous, c'était dans Yves Saint-Laurent, Guillaume Gallienne jouait Pierre Berger. Guillaume Gallienne joue dans le film, mais il a également signé l'adaptation et les dialogues avec Jalil Lesper. Oui, pourquoi ? Parce qu'on sait que Guillaume Gallienne est un homme de théâtre, mais il a joué plus de 150 fois cette pièce, le dindon, sur les planches de la comédie française. Tu es sociétaire, c'est ça ? Voilà, ils ont transposé l'action dans les années 60, c'est donc plus contemporain, ça fait plus moderne. L'histoire est inchangée, nous allons suivre les tribulations amoureuses et surtout les tribulations adultères d'une galerie de personnages bien allumés, bien barrés, des personnages hauts en couleurs. Alors nous avons Pontagnac, le séducteur maladif, c'est Guillaume Gallienne, et puis Vatelin, le mari trompé. Des scènes de ménage, on est dans un beau de ville, Laurent. Scène de ménage, porte qui claque, amont dans le placard. Forcément, nous, on rigole. Et puis c'est les femmes qui portent le film un peu. Les hommes sont un peu des nigos dans le film, des idiots. Tiens donc, nous avons rencontré Danny Boone et Guillaume Gallienne. J'ai eu un souci avec mon Mac. Je peux vous en parler ou pas ? Ce week-end, j'ai eu un souci vraiment, j'ai eu un souci. Avec Final Draft et mon Mac, on va en parler. Bonjour Danny ! Bonjour Guillaume ! Bonjour Charlotte ! Pardon ! Quand on écrit, en fait, quand on fait la promo d'un film, on est sur autre chose, il faut le savoir. Je vous ai rencontré dans le quartier, ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas, vous l'avez remarqué ? Bon, ça suffit, j'appelle mon mari. Laissons cet imbécile de côté, voulez-vous ? Mon mari, un imbécile ! Les maris et des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Merde, Vatelin ! Montagnac ! Guillaume, vous avez une histoire particulière avec le dindon, parce que j'ai lu que c'était la toute première pièce. Oui, on aimerait bien parler sérieusement. Que c'était la toute première pièce que vous avez jouée. Ah oui, pas avec l'animal, oui, avec la pièce. Oui, 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 oui. À la comédie française, pendant plus de 3 ans, c'est ça ou pas ? C'est pas la première pièce que j'y ai jouée, mais je l'ai jouée en effet 3 ans. Ah bah elle s'est marquée dans le dossier de presse, faudrait savoir. C'est moi qui ai connu un dindon. J'ai été très proche d'un dindon. Il s'appelait comment ? Et je l'ai jouée pendant 3 ans, ouais. Non mais donc cette pièce, vous la connaissiez bien. Là, vous en a signé l'adaptation. On a décidé de changer le contexte pour les années 60 pour pouvoir sortir fait d'eau en effet du cliché des cocottes, des faux-culs, des froufrous et tout ça. J'ai la femme dans le sang. Ça tombe bien, vous en avez une. Ah ma femme, oui. Edouard Fontagnac, Guillaume, lui c'est qui ? C'est le coureur du jupon, le salaud ? C'est un goujat, ça c'est évident, mais il est pathologique. Il drague tout ce qui bouge lui. Non mais c'est le ton qui est persuadé d'être le plus grand séducteur de la planète. Donc c'est quand même pathétique. C'est ça qui est drôle. Vous, les acteurs, vous avez de la chance, ça vous fait pareil, vous, avec le succès. Un acteur qui a du succès devient forcément sexy. Alors non. Ah bon ? Non. Non, non, non. Non, ça complique les choses plus qu'autre chose. Je trouve, parce que d'un seul coup, on devient même une proie, une cible, comme une femme, comme une belle, une femme belle. Oui. En fait. Ah oui ? Oui ? Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Sa femme, elle est là. Sa femme ? Oui. Pas sa mère. My love. Suzy ? Guillaume, est-ce que c'est agréable d'avoir Danny Boone comme partenaire ? Est-ce qu'avec tout ce succès, il a pris le melon ? Ou est-ce qu'il est resté simple ? On dit qu'il a beaucoup changé. Ah bon ? Eh bien non, pas du tout. Il est exigeant, mais il le garde pour lui-même. Non, c'est très, très agréable, parce qu'en plus, il a une humilité qui fait que, par exemple, si je suggérais des trucs dans le travail, il n'y avait pas du tout de réaction, genre... Genre, tu sais que c'est moi qui ai fait les j'tits, quand même ? Ouais, t'es gentil, j'ai 60 millions d'entrées à mon actif, tu me parleras plus tard. Et pas du tout, au contraire, il y avait un vrai échange. Oui, parce que je conçois ça, pour moi, c'est une famille. La famille se crée autour d'un projet, d'une idée, d'une envie, d'une émotion. Et le film reste comme une sorte d'album de famille, d'un truc qu'on a vécu ensemble d'un moment très fort. Bravo les garçons, vous avez bien bossé. Merci Danny. Merci, merci Charlotte. Merci beaucoup. Voilà, ça sort ce mercredi, en même temps qu'un superbe documentaire de Gilles Demestre, Demain est à nous, qui nous fait suivre le destin hors normes d'une dizaine d'enfants aux quatre coins du monde qui ont décidé de changer le monde avec des initiatives formidables, un film à aller voir en famille, c'est assez remarquable. Comme disent les acteurs et réalisateurs que vous rencontrez, merci Charlotte.